Alléluia 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 Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Alléluia 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 « Qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Notre Père Céleste et notre Dieu, devant toi nous nous inclinons et nous te remercions parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous as accordée, de nous tenir à tes pieds Seigneur, afin d'être enseigné, afin d'être éclairé, afin d'être fortifié. Seigneur, merci pour les cantiques, les chants que les enfants ont élevés vers toi, que chacun de nous a réellement fait monter du fond de son cœur. Seigneur, nous nous tenons devant toi, devant ta sainte présence mon Sauveur. Remplis-nous de toi notre Dieu, donne-nous l'attention nécessaire afin de recevoir ta parole notre Dieu. Tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux. Tu dis que l'un ou deux ou trois sont réunis Seigneur. Oh, tu es réellement présent notre Père, que le Jésus toujours présent soit réellement bienfaisant à notre endroit, encore ce soir notre Dieu. Bénis ton serviteur, par la bouche duquel tu vas encore nous parler Père. Je te loue Seigneur, parce que tu fais des grandes choses mon Sauveur, dans la simplicité. Mais combien profonde Seigneur, ta puissance est ici, ton don que Dieu est là, ton Saint-Esprit se manifeste réellement en cet endroit. Touche nos cœurs, change-nous, transforme-nous, prépare-nous réellement au nom de Jésus-Christ en ton Sauveur. Nous t'avons prié et remercie Père. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Merci notre Père et notre Dieu. Merci de tout notre cœur, avec beaucoup de reconnaissance, que nous pouvons nous tenir encore ces jours dans ta maison Père. Ce sont des moments tout à fait particuliers, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de pouvoir bénéficier dans ce jour où nous sommes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ce sont des temps où nous avons besoin de pouvoir également te voir aussi à l'œuvre, Père, pour pouvoir nous soutenir, à pouvoir continuer aussi la marche dans laquelle nous sommes engagés, Père. Que ton nom soit béni et qu'il soit aussi célébré, Père Dieu. Nous crions vers toi, comme aussi en ces temps-là, Moïse a crié vers toi. Si tu ne pars pas avec nous, Père, tu vis, ne laisse pas sortir de cet endroit. Mais aide-nous encore davantage pour pouvoir partir, marcher avec nous, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions avoir la force de pouvoir continuer aussi cette marche. Car nous savons que si tu es avec nous, Père Saint-Dieu, toutes choses sont possibles et nous atteindrons aussi les bons pas. C'est pourquoi nous sommes déterminés à marcher avec toi, Père. Dans le bon comme le mauvais jour, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, c'est le désir de notre cœur de pouvoir vraiment vivre selon ce que toi tu veux, Seigneur. Oh Dieu, c'est vrai, nous faisons nos efforts pour pouvoir nous accrocher à toi, Père Saint-Dieu, pour que tu trouves aussi plaisir dans chacun de nos pères. Aide-nous encore davantage, mon roi, parce que sans toi, nous ne voulons absolument rien faire. Ce soir, cet après-midi, Père Saint-Dieu, tu as eu à pouvoir nous porter. C'est grâce, Père Saint-Dieu, de pouvoir être rassemblés et chanter aussi le chant de Sion pour ta gloire, Père. Nous chanterons ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce qu'il est digne d'être chanté et glorifié, d'être sous les lèvres de ceux-là que tu as sauvés, que tu as vraiment guéri, Père Saint-Dieu, et aussi dans nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, le porter avec reconnaissance, mon roi. Ton nom est grand et ton nom est merveilleux, Seigneur. Nous le portons avec beaucoup de reconnaissance, Père Saint-Dieu, beaucoup de respect aussi, Père Saint-Dieu, parce que ces noms, Père Saint-Dieu, c'est les noms qui délivrent Père Saint-Dieu. C'est les noms qui nous mènent à la vie éternelle, c'est les noms qui nous mènent à la vie éternelle. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais encore. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la joie, vraiment être dans cet endroit. Bénis aussi nos frères et soeurs, Père Saint, qui sont aussi en connexion dans différents pays, Père. Oh Dieu, nos cœurs sont touchés de voir que nous avons ces bien-aimés qui, chaque fois que nous nous rassemblons ici, Père, ils sont aussi en connexion, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, qu'il soit vraiment bénéficié aussi de son nom, merveilleux, Père, car nous avons ainsi prié. On nous éduquise notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réagissons toujours lorsque nous pouvons encore nous retrouver. Et lorsque nous commençons quand même des séries, des réunions comme ça, nous disons, Seigneur, ce serait quand même bon pour que nous puissions continuer ainsi tous les jours. Parce que nous sommes dans les langues et nous sentons qu'il est vraiment qu'il est bon de pouvoir réellement aussi avoir des moments tout le temps de notre vie où nous avons cette approche davantage avec Dieu. Nous réaliserons effectivement qu'au fur et à mesure que nous avançons et qu'en s'accrochant ainsi au Seigneur, il y aura quelque chose de plus qui sera réellement aussi réalisé dans nos cœurs. Parce que la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet puisque Dieu qui l'envoie, effectivement, il l'envoie pour un but. Elle doit réellement aussi accomplir les desseins de notre Dieu. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et certainement qu'il cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Dieu, comme nous le savons, il est le Dieu de sa parole. Nous devons toujours être dans sa présence avec beaucoup de reconnaissance et aussi beaucoup d'empressement et lui montrer aussi effectivement l'élan de notre cœur. Parce qu'ils sont donc le rein et le cœur pour voir effectivement aussi ce que nous avons au-dedans de nous. Comme David pouvait le dire dans l'Epsomme 139, la parole n'est pas encore sur le malin que déjà tu la connais au entièrement éternel. C'est pourquoi nous voulons que notre cœur soit purifié. Donc lorsque nous voulons, nous voulons que ce cœur soit vraiment disposé comme nous l'avons entendu, qu'il nous aide effectivement à ce que nous puissions avoir nos yeux, nos regards fixés seulement sur lui. Alors nous ne verrons pas autre chose que ce que nous attendons de lui. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à ce que nos pensées, notre mémoire et notre subconscience soient complètement aussi sanctifiées et nettoyées. Pour que chaque chose que nous pouvons faire et surtout qu'il sortirait de nous, soit pour édifier aussi les autres en fait. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Ou pour donner aussi la soif aux autres aussi de soupirer à aimer ces dieux. C'est cela, c'est donc pour lequel nous nous accrochons à ces dieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je peux vous voir étant venu de loin comme de près. Hier, nous avons notre bien-aimé frère Loïd avec notre soeur Marie ainsi que leur bébé. Ils nous ont encore la joie d'être là encore aujourd'hui aussi. Je crois qu'il y a un frère qui devait aussi arriver. Je ne sais pas si frère... Est-il un frère qui est arrivé aujourd'hui encore ? Je ne vois pas encore. Que le Seigneur soit béni. Je pensais que le frère c'était aujourd'hui, peut-être et probablement que c'est demain qu'il doit être. Mais nous sommes heureux d'être là, de pouvoir nous retrouver. Et surtout que nous avons des réunions tous les jours. Demain, c'est particulier, samedi nous sommes. Demain aussi nous y serons. Lundi nous y serons que Dieu nous aide. Amen. Nous prions que le feu tombe. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, prenne le contrôle. Déjà, quand nous avons cet élan, c'est sûr et certain que Dieu va faire quelque chose. C'est sa façon de pouvoir faire. Et quand nous... Vous savez, comme il est dit effectivement qu'ils étaient assemblés là d'un commun d'accord. C'est d'un commun d'accord que... Alors, tout d'un coup, comme un vin peut tuer, remplit donc la salle. Toutes choses sont possibles. Et c'est ce que nous désirons effectivement, que notre Dieu puisse accomplir aussi au milieu de nous. Enfin, que nous puissions avoir la force de pouvoir continuer aussi la marche. Et c'est lorsque nous arrivons près du but, effectivement, que ça devienne dur. Mais il faut prendre courage. Et nous réalisons aussi qu'effectivement... Vous voyez, c'est une période quand même assez particulière parce qu'il y a tout un tas d'événements qui s'enchevêtrent. De plus en plus, effectivement. Il n'y a pas longtemps, c'était les bombes et les sessis qui tournaient autour des reins. Parce qu'à gauche, à droite, où les gens ne savaient plus où se mettre. Et tu es dans le bus et le tram, tu regardes ton voisin, s'ils sont... Il y ça va. Et si tu vois un sac, tu commences à avoir peur. C'est toujours comme ça. À peine on est passé un sorti un peu de là, et puis on est rentré encore dans l'autre. C'est-à-dire que ce sont des moments d'angoisse. Mais pour vous qui craignez les terrors, ce sont tout à fait différents. C'est là la grâce et le bonheur. Je voulais toujours répéter, mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Peu importe les noms qu'on nommera, tout ce qui peut arriver, vous soyez en paix. Qu'on dise c'est pire, c'est comme ça, comme ça. Vous soyez en paix. Il dit, je suis l'éternel de ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Donc ce qui viendra, ou ce qui pourra encore venir, la question c'est de pouvoir savoir, est-il ton Dieu ? Parce que s'il est ton Dieu, alors tu sais réellement la position qu'il faut prendre en réalité. Mais il a dit ça dans le livre de Psaume au chapitre 50, effectivement. Il m'a dit, Dieu, donc je convoque, donc je convoque, on peut dire, rassemblez-moi, mes fidèles à moi, qui ont fait alliance avec moi. Parlez, sacrifice, que Dieu vous bénisse. Vous voyez que Dieu a les siens, et les siens le reconnaissent aussi. C'est pourquoi nous ne venons pas comme des aventuriers, qui vont un peu tâter le terrain, pour voir comme ce nord. Nous venons comme ceux qui sont sûrs, qui certainement il est avec nous. Et quand nous traversons même la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons pas aucun mal, parce que ça aurait été son bâton. Il nous rassure. Nous sommes vraiment les plus heureux. C'est vrai qu'on a eu des douleurs quelque part, mais on sait que la douleur passera. Ah, que le Seigneur notre Dieu soit béni. S'il ne nous avait pas sauvés, s'il ne nous avait pas visités, on serait comme tous les autres. Un petit peu, l'angoisse. Un petit peu, l'angoisse. Les pertes de contrôle, on commence à voir, vous savez, on ne saurait même plus quoi. Enfin, sans espérance. Mais il nous a accordé la grâce. Il a toujours eu à pouvoir dire que la paix soit avec vous. C'est ce qu'il veut aussi maintenant, en fait, que la paix soit avec nous. Nous devons avoir cette paix. Que jamais, peu importe mon frère, ma soeur, que peu importe la nouvelle qu'on peut vous annoncer, mais la panique ne peut pas être de mieux, le peuple dit Dieu. Mais c'est toujours la paix. Pour quelles raisons ? Parce que le pain, il vous assurera. Le vêtement, il assurera. Les logements, il assurera. Alors, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi, pour que tu sois sans espérance ? Et même, plus encore, c'est Job qui disait qu'il était là, dit que même si mon corps est débrouillé. Alors là, c'était... Et on nous dit qu'Abraham espérait contre... Vous comprenez donc, hein ? C'est-à-dire que là, il n'y avait même pas d'espérance. Lui, il espérait. Alors, frère et soeur, vous voyez, nous avons donc des raisons bien précises pour être chaque jour dans la maison de l'éternat. Pour les louer et les glorifier. C'est vrai, on peut aller travailler, mais quand même, on vient. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, que si j'ai eu à pouvoir voir la journée, mais c'est grâce à lui. C'est lui qui conduit toutes choses. Si je peux avoir la nourriture, c'est grâce à lui. Qu'est-ce qu'il attend de moi ? D'abord, et nous l'avons entendu la fin passée, il prend soin de nous dans tout le moindre détail. Même les vêtements. Vous savez qu'ils ont marché 40 ans. 40 ans. Donc, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Vous comprenez, non ? 40 ans. Leurs vêtements, les ciseaux points, et leurs chaussures non plus. Dieu prenait soin de tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas souffert de soif. Dans les déserts où ils passaient. Vous savez que toutes ces choses-là ont été, donc, ce passé est écrit aussi pour une autre instruction. Nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle, nous réalisons que le Dieu dont nous prions, dont nous venons à parler aujourd'hui, le Dieu de la Bible, il est toujours vraiment aussi un Dieu fidèle à sa parole. S'il a fait ça avec eux, il va aussi le faire aussi avec nous. Donc, ce témoignage doit être interpellé pour que toi qui doutes quelque part, tu puisses avoir quand même une assurance dans ce sujet. Mais si eux, qui pendant que les faisaient comme ça, mais ils avaient des... Pourrait que c'était difficile, mais Dieu pouvait que ce qui était difficile devenait facile. C'est vrai, non ? Traverser la main rouge, c'était pas possible. Je vous l'ai dit ici, vous pouvez avoir des bacs, mais combien vous devez avoir des bacs pour transporter tout cela ? Et en plus, il fallait avoir le temps de les fabriquer. Puisque Pharaon était derrière. La pression y était. Alors, comment on va les traverser ? Donc, on regarde, on dit, mais devant nous, il y a la mer derrière nous, c'est Pharaon. Mais entre Pharaon et nous... Ah, il est toujours présent. Le Jésus est toujours magnifique. Alléluia. Il n'abandonnera jamais ceux qui sont à lui. Même dans les conditions les plus difficiles, il est toujours présent. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire. Vous savez, ceux qui chantent Dieu, j'ai toujours dit cela. Ils ne se rendent pas compte de la grâce qu'il y a. C'est un don merveilleux d'avoir cette inspiration, de pouvoir avoir des cantiques pour louer Dieu. Et c'est une place aussi, si je me vois ça soir-là, oui, de louer l'éternel de notre Dieu. C'est une grande bénédiction, en fait. Vous vous rendez compte que votre travail, c'est louer Dieu. Alléluia. En exalté. Je ne sais pas si vous avez compris, mais être là et louer Dieu. Alors, nous allons lire. Alors, vous vous rendez compte, pour que vous puissiez voir l'importance de louer l'éternel, de ce qu'il y a en a, le mur de Jéricho. Alléluia. Il n'y avait aucune armée qui pouvait percer. C'est vrai que, de temps en temps, quand on regarde, effectivement, nous nous rendons compte, en fait, des choses que Dieu nous demande. Dans le naturel, parfois, on ne comprend pas, mais c'est dans le spirituel que cela a son impact, en fait. Il fallait mettre les trompettes devant, l'arche, effectivement, vous connaissez, les chantereux chantés, les trompettes rétentissées. Vous connaissez l'art de chrétien, non? Et alors, maintenant, il leur dit, faites le tour. Si on fait le tour, beaucoup pouvaient se poser la question, mais quand même, pour le mur de Jéricho ici, pour quand même remporter, il faut quand même qu'on ait des béliers. C'est-à-dire qu'en l'ancien temps, les béliers, c'était on s'est la tête des béliers pour taper. Il y a quand même des béliers ou des moyens de pouvoir faire quand même ça, parce qu'on va faire le tour, mais le tour va servir à quoi? Ils ont loué Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils avaient fait. Puis on leur demande de faire le tour, mais le tour de quelque chose. Je pense que déjà, pour pouvoir, quand on est là, on regarde, mais bon, peut-être que, vous savez, les sacrificateurs ici, puis Josué nous dit, faites le tour, que l'éternel a dit, faites le tour. Mais on pense qu'ils pouvaient quand même nous dire, prenez des masses, tapez le mur, et le mur va se couler. Oui, mais nous dire de faire des tours, parce que vraiment, ça va servir à quelque chose. Mais quand Dieu a dit, faites les tours, il sait ce que ça veut dire, faites les tours. Dans le naturel, vous ne voyez pas, mais c'est dans le spirituel. Quand vous venez vous asseoir ici, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le spirituel, mais Dieu fait quelque chose de grand pour vous. Votre intérieur, par les chants que vous chantez, par la parole que vous écoutez, votre intérieur, il grandit davantage, c'est-à-dire que Dieu prend de l'espace. Vous vous dites, mais c'est toujours la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. À un moment, vous regardez et vous dites, oh, ce n'est pas possible. Seigneur, je sens un changement. Oh, à la maison, tu brilles, tu commences à parler en langue. Comment c'est arrivé ? Bien sûr. Parce que le Seigneur, il fait son travail. Frères et sœurs, vous n'êtes pas ici en vain. Le Saint-Esprit, il travaille dans chacun de vous. C'est sûr et certain, il prépare, il fait ce qui est nécessaire. Vous ne le voyez pas, vous. Mais lui, il le fait. Bon, nous prenons l'écriture dans les livres des Romains, au chapitre 8, je pense. Romains, au chapitre 8. Romains, voilà. Romains, au chapitre 8. Lisons, à partir du verset, quand Dieu nous donne des moments comme ça, mon frère et ma sœur, chaque enfant de Dieu soupirera de pouvoir être là. personne ne voudrait manquer. Ah, que Dieu nous aide. Parce que nous ne réalisons pas les bienfaits que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde. Mais parfois, mais que Dieu vous bénisse tous. Romains, au chapitre 8, et nous lisons aussi au verset 14. Romains 8, verset 14, il nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la quinte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à ma père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi donc, la création tout entière, donc, attend-elle avec un adam désir la révélation du fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, nous le sommes grés, mais à cause de celui qui y a soumise. Donc, avec donc l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. s'il nous conduira encore dans toutes choses, et surtout pendant cette période, Père, et également pour pouvoir nous parler, parce que ta parole à toi, elle fait son travail dans tout un chacun. C'est vrai que nous en avons tellement besoin. Aide-nous à ce que nos cœurs puissent aussi s'ouvrir, afin que la sémence tombe. vous bombez de même pas du huit ans, Jésus-Christ, mon roi, cela réglerait beaucoup de problèmes. Sois béni, sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Denis et Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous regardons comme les scènes d'écriture nous font part, et surtout nous montrons toujours la bonté de ces dieux, notre Seigneur, et surtout aussi, c'est que lui, il a fait, et qu'il a toujours eu à pouvoir faire, il continue de pouvoir faire. Parce que la consolation nous vient de ce que, c'est quand même extraordinaire de voir comment Dieu, il a vraiment la sagesse de pouvoir faire les choses selon sa façon à lui de faire. Je le répète toujours ici, parce qu'aussi longtemps que nous ne comprenons pas effectivement la façon de Dieu de pouvoir faire les choses, nous agirons toujours contrairement à ce que Dieu voudrait que nous fassions. Par exemple, quand nous pouvons lire l'écriture ici, dans Romain, on l'a volé plus haut, non plus loin, par exemple, où il dit, il dit ceci, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. alors vous comprenez que quand on dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, alors on se pose la question quand même humainement, parlant donc, même les douleurs que j'ai, même les souffrances que j'ai, même les insultes qu'on m'a dit, même tous ceux par lesquels moi je passe alors que je n'ai rien fait aux autres, ils m'inscurent, ils m'aient dit, en fait, tous ceux que je reçois, difficultés que j'ai, tout ça, c'est concourt pour mon bien. Parce que je suis à me poser la question, mais de quel bien? Parce que les douleurs, les souffrances, c'est tout ça. C'est vrai. Parce que souvent, nous disons Amen, et c'est important. C'est important. Ils sont Amen. Et maintenant, c'est que quand on dit Amen dans la parole de Dieu, on doit être Seigneur Alléluia, c'est la vérité. Mais maintenant, quand on se met, tous les problèmes qui m'arrivent, je vais au travail, on me chasse au travail, je cherche un job, je ne trouve pas de job. Partout où je veux, je ne me regarde pas toi. L'autre, oui, tout ça. Donc tout ça, concourt pour mon bien. C'est extraordinaire, frère, ça. C'est pour ça que nous devons connaître notre Dieu. Et surtout aussi, lui, lui faire confiance dans tous les domaines, dans tout ce qu'il pourra nous dire parce que Dieu ne peut jamais mentir. Vous savez que le Seigneur nous a montré, effectivement, c'est lui qui est le père de l'ensonge. Amen. Donc s'il y a le père de l'ensonge, il y a donc le père de la vérité. Les dieux, les deux ne peuvent pas habiter. Soit c'est le mensonge, soit c'est la vérité. C'est pour ça que le père de l'ensonge, il ne peut jamais sortir quelque chose de vrai. Oui, mais de Satan, il ne peut pas sortir la vérité. Nous n'aurons rien. Mais de Dieu, il dit la vérité qui ne sort que de ma bouche, en fait. c'est pour ça que lorsqu'il dit, la Bible fait savoir que quand il dit, la chose arrive. Et lorsqu'il leur donne, elle existe, effectivement. Donc nous comprenons qu'effectivement, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir vraiment confiance au Seigneur, même si nous n'arrivons pas à pouvoir comprendre ce qu'il a dit. mais nous croyons que ce que lui vient de dire, c'est la vérité. Mais Dieu est tellement merveilleux, particulier, parce que quand il dit quelque chose, tu ne peux pas le comprendre. Mais regarde, effectivement, comment tu réagis. Tu crois, mais c'est par après que Dieu va t'expliquer comment, parce que lui-même, il est l'auteur et l'interprète de sa propre parole. Donc s'il a dit, il sait effectivement ce que ça veut dire, mais il va aussi de cela te faire comprendre cela. C'est comme la Bible nous fait savoir, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées par son esprit. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, effectivement, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Que ce soit le problème, le souffrant, tout ce qu'on peut arriver à pouvoir rencontrer toutes ces choses-là dans notre vie, effectivement, tous les jours, même si on a des problèmes tous les jours, mais c'est toujours pour notre... Que Dieu soit béni. Parce que si au travers de tous ces problèmes-là, dis donc, que Dieu façonne effectivement l'homme à son image, vous ne réalisez pas, frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez vraiment. parce que par la bouche de l'apôtre Pierre, il nous fait comprendre effectivement que les épreuves, donc toutes ces choses-là que nous avons, les difficultés-là, sont plus précieuses que l'or périssable. Nous le répétons, est-ce que vraiment, nous en pèsons effectivement aussi la valeur ? Parce qu'on nous dit que les épreuves sont plus précieuses que l'or périssable. Est-ce que vous comprenez ? Donc effectivement, c'est quand moi, je passe par des moments difficiles, je souffre pour la cause de l'évangile, alors c'est que réellement, pour moi, c'est plus que de l'or, effectivement, c'est plus que même de l'argent que je peux gagner. Ah oui, c'est vrai. Si aujourd'hui, on me dit que on va me chasser du travail parce que je ne fais pas les choses comme le monde le demande, parce que ma façon de pouvoir faire les choses est toujours contraire à la manière dont on les fait, normalement, on devrait se pleurer pour cela. Donc quand nous disons non, c'est ici, mais quand vous êtes avec ces gens-là, le problème, ce n'est pas d'être seulement chrétien, ici, non, 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 c'est quand vous êtes là pour ne pas dire, ah, mais Dieu, il ne voit pas quand même, bon, j'ai fait tous les efforts, mais quand même jusqu'à ce point-là, maintenant que moi, je vais payer ma maison, mais tu dois savoir ce que tu fais. Parce que frères et sœurs, c'est plus facile de faire des compromis, à l'assemblée, tu es bien, alors je, bon, il ne faut pas m'en vouloir, parce que parfois, je ne vais pas être lourdé, ce sont-ce que nous sommes samedi, nous nous serions là demain, à l'assemblée, vous êtes bien, alléluia, gloire à Dieu, vous venez avec des jupes et tout ça, alléluia, vous chantez même devant, gloire à Dieu, quand vous sautez, un pingui, un pingui, un pingui, avec ses pantalons, c'est à cause du travail. Mais alors que la Bible te dit, ce qu'elle dit, mais quand toi, tu arrives là, puisque les frères et sœurs, elles ne sont pas la personne, la gauche, la droite, il n'y a personne, je gagne, et puis je commence à pouvoir, parce que j'ai besoin d'islam, pensez-vous que Dieu n'est pas capable de vous donner un travail, même si on vous chasse là, il va vous donner un autre ici, c'est la confiance, frères et sœurs, mes frères, nous tendons à quelque chose de très particulier, vous savez, il n'est pas besoin que tu fasses de compromis, pour quelque chose, c'est-à-dire que mettre la parole de Dieu à côté, pour quelque chose que tu veux avoir, mais qui est passager. Et quand on a confiance au Seigneur, effectivement, on est sûr et certain qu'à ce moment-là, même si les frères et sœurs ne sont pas à côté de vous, mais vous-même, vous avez, souvent, c'est ça en fait, quand on n'a pas cela en soi, c'est parce qu'en fait, on n'est pas passé par les épreuves, parce que les épreuves, c'est que Dieu vous prépare à résister, effectivement, contre ce qui va arriver. Bien sûr que oui. Ce que Dieu forme, en fait, est un caractère pour que tu sois fermé. Nous l'avons vu hier avec David, n'est-ce pas ? Si David n'avait jamais eu ça avec les lions et les ours, effectivement, il n'aurait jamais résisté devant Goliath. Bien sûr que oui. Ah, c'est sûr. Si il aurait vu Goliath, il aurait fouillé aussi lui. Parce qu'il n'a aucune expérience qu'il a eue. Il n'a pas eu des moments difficiles dans sa propre vie, effectivement. Il n'a jamais eu. Mais là, Dieu a fait passer des moments difficiles parce qu'il est préparé pour quelque chose. Quand il s'est tenu devant Goliath, il a même dit, mais c'est Dieu qui m'a délivré des ours. Tu dois aussi savoir dire, mais c'est Dieu qui m'a délivré du problème de séjour. Il m'a délivré du problème de maladie. Maintenant, même si j'ai un problème de séjour, il me délivrerait encore. Les chrétiens ne se plaignent pas. Les chrétiens glorifient Dieu dans toutes circonstances. Pourquoi ? Parce qu'ils sont Dieu leur passé d'abord avant ces choses-là. Il est passé pour un moment difficile où il a été travaillé. Et puis, quand toi, tu dis qu'elles peuvent me faire les hommes, tu dois savoir sur quoi tu te présentes. Oui, parce que tu dois savoir et tu paies effectivement les paroles que tu dis. De manière à ce que quand bien même ils se prennent devant toi et disent, on va faire ça avec toi effectivement, tu dis non, moi je sais où je me tiens. Tu dis ça en toi-même. Tu dis mais non. Parce que regardez par exemple l'exemple des trois hébreux croyants. Ça, c'est toujours important. Mais la fouille, vous êtes là mais le roi était là donc tout le monde était là impressionnant. Mais il a dit que non, sachons au roi, nous ne nous inclinerons pas. Parce qu'il connaissait leur Dieu. Il dit notre Dieu a la capacité de pouvoir le faire. Alors, on nous fait comprendre une chose dans les scènes inquiétudes que nous avons lues ici. Il nous dit, en verset il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Là, c'est quelque chose qui doit aussi nous interpeller en fait. Donc, ceci doit nous montrer que nous sommes fils de Dieu. C'est-à-dire que la conduite de l'esprit de Dieu dans la vie d'un croyant. Donc, dans ma vie en moi, je dois être dans une condition telle que je ne peux pas prendre une décision moi-même dans ce que je dois faire sans que j'ai consulté l'éternel. David était un homme selon le cœur de Dieu. Même au combat. Donc, dans presque tous les domaines des David, David consultait l'éternel. David placait Dieu au-dessus de tout, bien qu'il était un roi. Vous vous souvenez pourquoi sa femme était devenu stérile ? Parce que quand l'âge de l'éternel s'était amené et s'élevé de son trône, il a commencé à danser, à danser. Sa femme l'a emprisonné dit un roi qui danse devant les gens comme ça. Là, il lui dit mais c'est ces dieux-là qui ont fait de moi ce que je suis. Donc, même au combat avec Joab, Joab prenait l'épée avec la ramée et dit non, 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 Dieu tellement si important il se laisse conduire par ces dieux-là. Donc, dans ta vie, je parle en fait aux croyants, dans ta vie à toi, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne effectivement que quand, on dit aussi toutes choses qu'on comprenne, que dans ta vie en tant que croyant, je ne dis pas en tant qu'un païen ou un soi-disant croyant, mais en tant que fils de Dieu, même pour le travail que tu vas aller faire, quand tu cherches le travail, tu ne vas pas dire moi je vais seulement à ce poste-là, à cet endroit, effectivement, dans cette société qui m'intéresse. Non, 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 Seigneur, donne-moi là où tu veux que je sois. D'ailleurs, que tu veux que le Seigneur te conduise en fait, quand tu dis cela, tu es déterminé, mais même si c'est un, pour aller peut-être prendre, je ne sais pas moi qu'il y a des choses que moi je ne parle pas, mais tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Donc, il faut qu'il soit déterminé que ce que Dieu va te donner, tu vas prendre ce que Dieu te donne. même si ce n'est pas un poste de secrétaire, je ne sais pas moi qui va maintenant simplement être là comme employé, ce qu'il me donne comme employé, je prendrai. Pourquoi vous prendrez ? Parce que vous avez compris que c'est la décision des dieux. Et si Dieu vous donne ce poste-là, effectivement, elle va glorifier Dieu. Frère, dans tout, c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas faire le choix, même quand on dit effectivement aussi, même le choix d'une épouse. Bon, je vous en ai parlé effectivement, mais oui, même le choix d'une épouse, quand on doit choisir une femme, on ne choisit pas sur les critères des yeux. C'est pour ça que on ramasse tous les problèmes possibles. On commence à dire « Ah Dieu, pourquoi j'y suis Dieu ? Je ne sais plus vivre, je ne sais plus avancer. » Mais c'est votre vote à vous. Vous n'avez jamais consulté Dieu. Et quand vous l'avez consulté, vous dites « Oh frère, quand même ! » Vous ne dites pas « Faites-moi comme ça. » « Quand même ! » « Comment Dieu va nous parler ? » Mais tu sais bien qu'est-ce que tu demandes Dieu. Dieu va te répondre. Mais c'est un problème parce que tu as peur que Dieu te dise le contraire. C'est ça le grand problème. Et puis quand vous avez foncé, les choses sont arrivées et puis vous commencez à pleurer. « Ah, comment est-ce possible ? » « Ah, frère ! » Mais c'est le même frère-là qui te disait « Ma soeur ou bien mon frère, prie. Oh, il est méchant. » Mais quand tu es rentré dans la chose que tu voulais, complication, c'est toujours la même que tu veux encore. « Oh, prie pour moi que Dieu puisse accorder la grâce à l'Évang. » Maintenant, c'est Dieu. Il te délivre de quoi maintenant ? Tu le voulais, maintenant tu veux que Dieu me délivre. Est-ce que vous comprenez ? C'est nécessaire que nous puissions apprendre à consulter Dieu, frère. Ce n'est pas qu'après avoir posé et adopté des décisions qu'on va dire « Mais le Seigneur, est-ce que c'est bon ? » Non. Avant de prendre la décision, je dois consulter l'Éternel et je dois être sincère dans la recherche. Seigneur, même si ça me plaît, même si c'est bon pour moi, même si la chose m'en dit, tu dis, « Ah, en tout cas, moi, je ne peux pas dire les yeux, mais nous ne marchons pas par la foi. » Parce que si nous marchons par la foi, les choses seront déjà réglées. Dans beaucoup de choses qui ne seront pas ce que c'est vrai, frère, nous prions Dieu, mais nous remercions à Dieu parce qu'il est bon. Nous prions Dieu parce que, regardez combien il y a de combats dans le couple. Quels sont les combats que vous ne rencontrez pas ? C'est sûr et certain. Oui, 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 oui. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme, soit c'est cela, puis on se pose la question, on se gratte la tête, « Seigneur, pourquoi je me suis engagé dans le temps ? » Mais quand tu t'es engagé, Dieu n'était pas là. Or, c'est aussi la chose importante pour l'homme. Oui. Parce qu'il ne faut pas vous empresser de pouvoir et vouloir faire parce qu'il y en a de ceux qui sont tellement pressés. Mariage, 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 mariage. ça devient comme un cauchemar, on n'arrive plus à pouvoir tenir, on ne sait plus respirer, mariage, je vais me marier. Mais ce qu'un fils d'une fille dit, c'est qu'un jour quand même, je me marierai. Il n'y a pas d'embrassement, mais bien sûr. D'ailleurs, pourquoi vous voulez vous embrasser ? c'est que vous n'avez pas foi en Dieu. Parce que le Seigneur donne chaque chose en son temps. Donc, vous savez, frère Sam, quand il était encore 300 ans, il pouvait pleurer, crier, il n'allait pas sortir de l'Égypte. Nous voulons, nous voulons, Dieu te bénisse, nous voulons sortir, nous souffrons, vous restez en Égypte. on ne tient plus pour rester en Égypte. Parce que Dieu avait dit, après 400 ans, Alléluia, lorsque 400 ans est tombé là, alors il est descendu et dit, Moïse, j'ai entendu. Nos frères et sœurs, que Dieu nous aide à pouvoir connaître ce Dieu avec qui nous marchons. Tous ceux qui sont conduits, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et la Bible insiste sur les fils et filles de Dieu. C'est important que nous puissions prendre un tout petit peu de temps dans ce qu'il veut et comment faire. C'est nécessaire. Donc, effectivement, que ton caractère, ta façon d'être dans tous les domaines, c'est pour ça que vous ramassez n'importe quoi, de ceci et de cela et puis on commence à pouvoir avoir des troubles, effectivement. Mais oui, parce que vous vous êtes précipités vous-même. alors que Dieu, notre Seigneur, frère Saint, Dieu, si nous lui faisons confiance, il va nous donner toujours le meilleur. Dieu ne va pas te donner autre chose qu'est le meilleur, frère. parce que d'abord, si nous considérons les choses, il est trop bon. Je vous en supplie, comprenez bien cela, ce ne soit pas comme une musique que vous entendez qui nous répète cela. Non, je l'ai dit, vraiment, c'est la vérité, il est trop bon parce qu'il pensait un peu frère et soeur. regardez, l'homme était la seule dans ce jardin. L'homme n'y pensait même pas, mais Dieu a pensé au meilleur de la chose. Il dit, mais qu'est-ce que je peux lui donner qui soit meilleur pour lui ? Toujours Dieu qui pense. Dieu ne pouvait pas te donner quelque chose de mauvais. Non. D'ailleurs, vous vous remarquez très bien que quand il l'a fait, l'homme s'est tellement réjoui, il est sorti. de ces jours-là, on a même entendu la voix d'Adam. Non, ce n'est pas vrai. Depuis tout ce temps-là, effectivement, il était toujours en train de travailler, mais quand ce jour-là est arrivé, Adam a parlé. Mais oui, parce que tous les animaux, c'est vrai qu'il a donné des noms, mais là, il s'exprimait avec un grand ardez, effectivement, il est sorti de lui-même. Passif, on l'appellera femme. Et puis, rose de maison et chat de ma chérie, et l'homme quittera son père. Rapidement, et ah, et ces jours-là, les valises ne vont pas rester là, dit l'homme quittera, il va quitter son père. Donc, vous voyez, les dons que Dieu donne, donnent tellement l'empressement, la joie, à la lécresse, à l'homme, effectivement, parce que Dieu a dit, il ne faut pas, qu'est-ce qu'il fait, je peux faire des ménées, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il doit lui donner quelque chose de meilleur à lui faire. Donc, Dieu pense effectivement à nous. Alors que, ce qui veut dire que, si nous savons que c'est Dieu, il forme toujours des projets de bonheur pour nous, et qu'il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il connaît la fin avant le commencement, pourquoi ne lui ferais-je pas confiance dans tous les domaines de ma vie ? Je voudrais vraiment que Dieu fasse quelque chose. Alors, quand j'ai les désirs dans mon cœur, alors, quelqu'un me disait une chose, je crois que c'était, ou bien une question qui était venue, mais je ne comprends pas. Il dit, mais de toutes les façons, je crois que ces jeunes hommes n'ont peut-être pas encore que je pense. Il dit, de toutes les façons, c'est que moi-même, je peux vouloir, je ne peux pas vouloir autre chose. qu'est-ce qui est parce que Dieu ne peut me donner que celle-ci, sa volonté. Alors, quoi d'autre que je peux faire ? Mais vous, nous oubliez que dans l'Epsom 37, il nous a dit que fais donc tel éternel tes délices et te donnera quoi ? C'est que son cœur désire ? Ce que ton cœur désire. dans les choses de Dieu, il y a qu'il libre, frère. Dieu sait. Parce que Dieu sait que si toi, tu l'aimes, tu ne pourras pas désirer autre chose que ce qui est vraiment bon. Alors, ce qui est bon, c'est la volonté de Dieu. C'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça, ils voient que c'est compliqué. c'est la voie la plus facile. La voie la plus paisible. Vous vous rendez compte que pour faire mon choix, je me réponds ce moment que mon père s'occupe. Je ne me tracasse pas. Je n'ai pas dit mon père, j'ai dit mon père, fais le choix pour moi. Moi, je dors bien. Je pense à la plage, aux arbres, tout ça, et je ne sais pas mon tracas. Mais toi, non. Tu fais les tracas. Tu ne dors pas, tu as des cauchemars, mais Dieu a donné la nuit pour dormir. pour avoir la peine une peine paisible lui il s'occupe du tout il t'a dit venez un membre tout fatigué et chargé mais toi la nuit tu te charges toujours tu comprends mais il est là pour toi il veut faire tout pour toi alors tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu comme la Bible le dit ici sont donc fils de Dieu alors nous réalisons que le fils de Dieu on toujours et c'est comme cela que cela est en eux de pouvoir se laisser conduire par l'esprit parce que nous savons que l'esprit de Dieu c'est Dieu lui-même or quand on nous dit bien que nous sommes fils c'est que Dieu est notre frère nous croyons que effectivement que si nous sommes quand même même des humains des humains dans notre état nous devons avoir confiance en notre père pourquoi ? parce que notre père a quand même eu l'expérience avant nous il est passé par ce chemin que nous sommes en train de passer il a de bons conseils parce que la Bible dit mais mon fils écoute l'instruction de ton père donc c'est-à-dire que le papa il ne va jamais donner de mauvais conseils un père qui est normalement père et qui aime son enfant il va vouloir faire que son enfant réussisse dans sa vie donc le conseil qu'il va te donner et bien c'est pour ta réussite jamais un père ne peut donner de conseil pour ton échec je pense qu'un véritable père nous prenons le vrai père qui aime leurs enfants et qui sont devant des bonnes dispositions ils se battent tous les jours quand toi tu vas à l'école c'est comme c'est lui qui va à l'école quand tu réussis c'est comme c'était lui qui a réussi donc c'est cela alors nous avons confiance c'est qu'il y a bien donc il y a bien pas même plus loin il dit une chose au nord ton père et ta mère donc c'est-à-dire le respect quand ils vous disent quelque chose comme aujourd'hui dans cette génération ici un papa ne peut rien dire à son enfant et de maman non plus je peux vous observer ici même ceux qui sont que maman parle ou papa parle c'est la révolte directement ah oui mais tu comprends pas et puis vous dites j'entends l'expression vous vous venez de bled nous sommes de bled un enfant qui ici ne peut pas te faire confiance bled donc tu ne connais rien tu ne sais même pas il faut fonctionner ce téléphone bon mais toi qui fommes le téléphone là c'est comme le bel là qui t'a mis au monde vous voyez la chose effectivement c'est pour que nous comprenions ok c'est nécessaire donc on a confiance au père donc on doit avoir confiance en fait à la conduite de l'esprit de Dieu parce que nous ne savons pas ce qui nous attend au devant mais par contre l'esprit de Dieu le Seigneur le sait il connait le futur il connait aussi le passé il connait aussi le présent pas celui qui forme tout alors je dois avoir confiance en lui c'est important que vous compreniez toutes ces choses là alors on nous fait comprendre aussi plus bas on lui dit regardez très bien il dit vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur la peur la peur vous comprenez cela c'est là où est l'esprit de Dieu là aussi est la liberté c'est à dire que nous avons la liberté de louer Dieu nous avons la liberté de pouvoir parler de Dieu donc nous avons la liberté de servir Dieu c'est à dire que même dans notre vie de tous les jours nous n'avons plus peur de quoi que ce soit parce que nous avons quelque chose de très important c'est l'esprit de Dieu qui nous conduit en fait dans notre marche et vous savez que le Seigneur a dit qu'effectivement quand on vous amènera devant les tribunaux ou devant les jeunes ne pas méditer même par ce que vous allez dire mais pour quelle raison parce que l'esprit de Dieu vous donnera à l'instant même des paroles qu'il faut vous voyez combien nous devons être soumis à cela donc les paroles qu'il faut je vais chercher mon travail je ne vais pas c'est vrai que bon il faudrait faire une certaine manière je ne devrais pas répéter blablabla non c'est à dire que la chose que je dois faire le plus important oui je vais préparer mais priez d'abord priez Seigneur je ne sais pas comment ils vont me demander comment ils entendront que je puisse parler quand j'arrive là-bas Seigneur donne-moi les paroles j'ai fait ce qu'il fallait faire étudier j'ai étudié mais quand même c'est toi qui sais ce qui peut être dit alors donc tu passes plus de temps à prier je n'ai pas dit de ne pas étudier mais étudier mais plus beaucoup plus de temps à prier comme ça pour que tu sois fort parce que quand on va prier beaucoup on se sent comme mieux et on n'a plus à trembler parce qu'on dit oh ces professeurs là il est difficile parce que quand il t'interroge il tremble déjà non toi tu deviens là tu es fort et c'est le professeur qui dit oh mais celui-ci il ne tremble pas mais il ne tremble pas parce qu'il sait déjà préparer lui-même et il a confiance en son Dieu qui est avec lui effectivement et c'est comme ça que vous réussissez l'entretien d'embauche je ne sais même pas comment je vais parler Seigneur tu as peur effectivement mais non prépare-toi dans la prière même si la personne a un mauvais cœur Seigneur toi tu peux toucher le cœur je vais parler avec fermeté je vais parler avec assurance mais si ce travail là est à moi je l'aurai Seigneur je n'ai pas peur je dis bon tu commences à parler oui tu aimes oui oui non non est-ce que vous je donne un exemple tu aimes le oui oui tu peux travailler avec la oui oui mais nous toi tu sais bien que ce n'est pas normal alors tu dois savoir et quand tu arrives là tu es ferme dans ce que tu dois dire je dis non je dis bon on te pose une question ça ne sert à rien de pouvoir toujours tout 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 accepter comme ça mais non comme ça je fais comme ça ça va passer bien mais non le Seigneur sait ce qui peut passer qui ne veut pas passer donc tu pries effectivement et quand tu arrives là et tu te poses la question tu restes non ça je trouve que c'est comme ça ah bon je vous ai donné un exemple sinon vous avez peut-être oublié notre soeur Déborah Libande oui Amen nous les mots c'est un point que Dieu le bénisse ce témoignage là reste toujours dans mon coeur il dit à la dame aïe Déborah que Dieu te bénisse Amen que Dieu la bénisse Amen c'est cela oui que Dieu bénisse tout celui qui met la parole de Dieu en pratique avec détermination parce qu'il ne faut pas vouloir se faire tout pour dire que ça va passer mon travail non frère tu es un fils de Dieu sois un fils de Dieu sois un fils de Dieu à l'assemblée à la maison à ton travail dans les trains dans les trams partout où tu veux on te regarde il est un homme distingué Amen 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 vous vous souvenez aussi de notre soeur Marie-Louise vous avez oublié dans les trains j'ai toujours pensé j'ai dit Dieu d'Abraham je t'aime mon Seigneur combien j'aurais le coeur brisé de prendre qu'il a fraudé les trains tu me raconté la joie mais c'est vrai parce qu'il m'imaginait que ma soeur Marie-Louise le contrôleur vient il trouve ma soeur et ma dame qu'est-ce qu'il faisait vous comprenez mais ces jours là il était assise dans son train tout ça et monsieur vient pour contrôler les trains il trouve que la dame est bien assise avec son truc et puis elle ne savait pas et là monsieur qui dit vous êtes de ceux qui prient là-bas alors moi ça fait beaucoup de joie d'entendre qu'elle aurait fraudé vous voyez c'est merveilleux de pouvoir savoir qu'on est chrétien non seulement ici mais même dans les trains même dans les bus même partout où vous êtes effectivement soyez ce que vous êtes parce que Dieu sera honoré en fait parce que vous vous êtes tenté de pouvoir s'y manifester donc alors il dit ceci verset 16 il dit l'esprit vous lisez avec moi toujours l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu c'est vrai ça oui moi je ne me mets pas debout je suis enfant de Dieu alléluia mais quand je suis devant la preuve je commence à chercher des petits je ne sais pas toi effectivement ça c'est pas un enfant de Dieu mais regardez bien la Bible dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit autre esprit de nous il y a une différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain donc il rend témoignage à ton esprit à toi que toi tu es vraiment un enfant de Dieu alléluia ça c'est la conviction la sainte-titude parce qu'il remarque que quand tu sors dehors tu regardes à l'extérieur partout tu passes dans le magasin pour ficher moins non non toi quand tu n'as pas assez d'argent tu n'achètes pas je n'achète que ce que Dieu m'a donné comme possibilité avec l'argent que j'ai alors je fais ce qui est nécessaire mais pas autre chose vous comprenez ce que je veux dire donc un enfant de Dieu et il est enfant de Dieu chez lui aussi dans les magasins dans l'assemblée et s'il est s'il est un enfant de Dieu partout quand il viendra ici il sera enflammé bien sûr mais oui il ne faudrait même pas le supplier pour dire chantons l'éternel non c'est déjà à l'intérieur de son âme mais parce que comment nous nous rassemblons alors nous avons cette flamme en fait ensemble c'est vrai chez moi je chante tous les jours et à la maison oui c'est vrai mais quand je vais aussi ici alors c'est plus encore davantage donc on sent qu'il y a le feu à l'intérieur nous l'avons dit hier les ailes de ta maison m'aidez voir frère et soeur moi je prie pour vous moi je ne peux pas comprendre frère que vous soyez froid dans la maison de Dieu non 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 ça vous pouvez m'expliquer votre spiritualité comme vous voulez quand je vous regarde regardez je trouve qu'il y a 0,5 oh frère moi j'aime Dieu frère moi j'adore le Seigneur je vous regarde alors quand nous adorons Dieu comment vous l'adorez Alléluia Amen il ne faut pas se faire des fleurs il faut que les saints t'inspirent un témoignage Dieu te bénisse vous savez frère et soeur si nous allons pour un maléviter c'est vraiment d'une importance capitale parce que Dieu ne cherche pas des soi-disant croyants des moyens croyants il n'en a pas besoin parce que tout ce que Dieu est parfait est parfait donc Dieu ne fera jamais de moitié enfant Oh Alléluia Amen Donc ça veut dire que toi si tu es enfant de Dieu mais on va le voir Amen 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 A moins que ton enfant dans ta filiation là soit ses mots dans la tête Ah parce qu'on a dit Ah c'est tous ceux qui sont connus par l'enfance on fait dire Alléluia et ça se trouve là Mais à l'intérieur non Ah oui frère Quand on est enfant de Dieu on l'est à l'intérieur et dans tout Amen Et alors comment pouvez-vous me dire regardez très bien je vous ai quand même une odeur Vous me donnez du temps Amen Merci beaucoup Nous sommes samedi non Amen Merci beaucoup Vous voyez pas qu'ils sont plus comme la Bible nous fait savoir toujours avec l'acte Ah c'est Dieu Et quand cela avait reçu donc de bon cœur la parole de Dieu ils s'étaient donc baptisés Vous avez remarqué la Bible dit qu'effectivement il faut lire que vous puissiez voir Oh la 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 Il nous faisait comprendre qu'ils mettaient tout en commun et puis il fait comprendre qu'ils étaient tous les jours assidus au temple Mais on les poussait pas à aller tous les jours au temple Nous on ne les obligeait pas J'ai jamais vu dans les serments des pierres pour dire Venez tous les jours au temple effectivement pour que vous puissiez être affermis Non C'est ces ailes parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en eux Ah oui Frères et sœurs Et cela démontrait qu'effectivement qu'ils étaient vraiment des enfants de Dieu parce que le Saint-Esprit les conduisait à pouvoir aller dans la maison de l'éternel Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel Notre bien-aimé frère a prié tout à l'heure il dit Seigneur je crois que c'est en vous soyons attentifs je crois que c'est hier aujourd'hui Est-ce que vous vous êtes vraiment attentif à la parole de Dieu C'est ça Non je vous l'avance C'est là que vous pouvez Est-ce que vous êtes vraiment attentif à la parole Parce que si vous étiez Non je vous ai attentif Parce que Être attentif C'est de pouvoir Être dans une position telle que la parole de Dieu entre en vous Et si la parole entre en vous Automatiquement quand nous sortons nous verrons Ah bah oui Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes fils et fille de Dieu et que nous sortons après avoir entendu la parole de Dieu Vous produisez vraiment les contraires Alors là C'est pas possible La filiation il n'y en a pas Oui Ah oui 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 C'est important Ah bah c'est vrai Il ne faut pas marcher avec des illusions dans votre tête Je suis une fille de Dieu Je suis un enfant de Dieu Non 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 Quand on est enfant de Dieu On est fils de Dieu On est conduit par l'Esprit de Dieu Donc on est obéissant à ce que l'Esprit dit C'est pour ça la Bible dit que celui qui a des oreilles entendre ce que le pasteur dit Pas du tout Entendre ce que l'Esprit dit aux églises Mais est-ce que vous entendez ce que l'Esprit dit Parce que si vous entendez ce que l'Esprit dit que vous êtes soumis à l'Esprit qui vous conduit les choses seraient différentes Nous serons différents parce que nous aurons la crainte l'obéissance et le respect aux choses de Dieu Comme je dis Dieu ne fait pas de moitié enfant Il fait des fils véritables et des filles véritables Alors regardez comment l'Écriture nous montre ça Il dit ceci Il dit Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte dans la peur mais vous avez ainsi un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père Vous avez bien entendu ? Donc c'est ce qui dit que nous crions que Dieu est notre Père Abba c'est Père Donc nous crions que Dieu est notre Père dont l'Esprit rend témoignage que vraiment Dieu est notre Père et nous nous croyons que effectivement que Dieu est notre Père Il l'est Alors regardez bien Il dit L'Esprit lui-même on s'est posé on s'est posé cette question Nous nous plaignons toujours dans nos épreuves en fait Or ces épreuves nous l'avons dit sont plus précieuses pour nous parce que là on nous dit qu'effectivement qu'on ne peut être corrigé de Christ si toutefois nous souffrons avec lui Donc écoutez-moi bien Frère Sans souffrance tu ne peux même pas prétendre un jour à pouvoir voir la face de Dieu ni être glorifié avec le Seigneur Donc nous disons que tel il est tel nous sommes et tel nous devons être Donc effectivement cette condition là on doit la remplir et c'est le Seigneur qui le dit Donc si le Saint-Esprit te conduit c'est sûr et Satan il va quand même te conduire à traverser les épreuves Oui Donc l'épreuve que tu vois effectivement comme une punition pour Dieu ce n'est pas une punition pour Dieu non pour toi non c'est en fait le moyen par lequel Dieu veut te purifier te sanctifier parce qu'il veut te rendre comme Christ C'est pour ça que je crois que l'apôtre Pierre l'exprime aussi bien je pense c'est un pierre ou deux pierres regardez très bien un pierre ou un pierre je suppose c'est là nous pouvons regarder ensemble cela un ou deux pierres ou un pierre je suppose que ça doit être comme cela bon voici donc ces petites 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 ici voilà c'est dans un pierre je pense le verset chapitre 1 je pense que c'est cela voilà il nous dit verset 3 béni soit Dieu le père de notre Seigneur Jésus qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus qui est d'entre les morts vous suivez il est pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller ni flétrir lesquels vous est réservés dans les cieux à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps cela c'est qui fait votre joie quoique maintenant puisqu'il est faux c'est une condition donc puisqu'il est faux vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'opérissable qui cependant est éprouvée par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ notre Seigneur apparaîtra donc effectivement que c'est par ces moyens là quand toi tu t'accroches de tout ton coeur au Seigneur et tu l'aimes effectivement véritablement vrai et nous l'avons toujours dit ici ce que vous devez savoir que vous allez avoir des épreuves dans votre vie et ça c'est une chose qui est vraie il n'y aura pas un moment où vous pouvez dire effectivement que tout va très bien tout va très bien dans le domaine spirituel mais tandis qui dans le domaine naturel c'est un combat de tous les jours donc vous devez être armé de voir savoir que Seigneur tel que moi j'étais accepté la souffrance je l'accepte ah oui tous ceux qui ont été des croyants avant vous des vrais croyants ils ne sont pas passés au dessus mais ils sont passés dedans on les a tués on les a dons tous ce sont des croyants comme vous on les a signés on a fait tout ce qu'il fallait faire effectivement à cause de l'évangile et toi tu veux que Dieu te fasse par dessus que tu puisses dire en tout cas moi Seigneur mon Dieu moi je vais tout à fait tranquille sans épreuve sans problème depuis que je crois en Dieu il n'y a pas de problème si tu as ce témoignage là c'est que tu n'as jamais cru en Dieu ce que jamais tu n'as mais bien sûr frère parce que la Bible nous fait savoir qu'effectivement que lui qui était Dieu fils de Dieu vous avez entendu non homme des douleurs habitué à la souffrance donc ma soeur mon frère arrête de te plaindre arrête de te plaindre effectivement ça ne va pas dans ma vie ça ne va pas dans ma vie dans ta vie ça doit aller ah non souvenez-vous de la tsunami effectivement elle ne s'est pas plain son mari lui pose la question mais tout va très bien alors dans vos foyers tout va bien que vous avez des combats tout va bien pourquoi ? parce qu'on travaille ces combats là Dieu veut que tu sois formé et qu'en tant que fils nous allons y arriver c'est important parce que dans ce combat là que tu passes chez toi à la maison même au travail Dieu veut que tu sois manifesté comme un fils de Dieu on ne fuit pas les épreuves oui mon frère et ma soeur on ne fuit pas les épreuves on affonde les épreuves vous savez comment l'aigle est constitué vous devez demander au sort quand la tempête s'élève avec une puissance qui vient pour repousser oh l'aigle ne fuit pas la tempête non il ne fuit pas tout ce vent vers nous par contre il va dans ce vent là et qu'est-ce qui s'est passé effectivement le vent le porte je l'ai vu moi oui je l'ai vu le vent porte l'aigle il se laisse porter par le vent il monte tellement loin et puis à ce moment là quand il prend l'envol c'est plus haut mais oui bien sûr donc ça aide encore d'abord donc il prend c'est-à-dire que les épreuves pour toi ça doit te pousser encore davantage à te lever plus haut que tu dois comprendre effectivement que Dieu ça c'est un fils de Dieu qui doit comprendre que Dieu permet cela dans ma vie effectivement je dois y être dedans et dans les dents effectivement aussi que frères et sœurs comment est-ce qu'on pouvait croire réaliser que ces hébreux là étaient vraiment des véritables qui croyaient en Dieu s'il n'y avait pas la fournaise on pouvait dire qu'ils étaient comme tout le monde ah oui on regardait mais ils sont comme tout le monde non 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 mais la fournaise a révélé que ceux là vraiment non ils ne sont pas comme tous les autres il fallait qu'il y ait aussi les lions pour révéler aussi que celui là en tout cas il est un fils de Dieu c'est comme ça que vous voyez que c'est ça c'est la vérité frère quand l'épreuve vient à fond de l'épreuve et sois aussi sûr effectivement de celui qui est avec toi les trois hébreux croyants comme vous le savez effectivement c'est comme ça qu'on les a connus maintenant ils ont dit même au roi sache au roi que nous ne réfléchirons pas mais que notre Dieu est capable de pouvoir nous délivrer de cela mais on les a appris ils n'ont pas fouillé l'épreuve ils n'ont pas fouillé la fournaise ils ont dit mais non, 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 non ah oui, oui, non on les a saisis on les a amenés il n'y a pas laissez-nous et épité de nous non monsieur mais tu acceptes c'est l'épreuve non tu l'acceptes effectivement et ils sont allés jusqu'à entrer ils n'ont pas fouillé l'épreuve ils sont entrés dans l'épreuve même dans la fournaise ardente tout le monde l'a regardé comme ça qu'est-ce qui s'est passé ceux qui les ont amenés ont été brûlés mais quand eux ils sont tombés dedans leurs vêtements on dit mais ce ne sont pas des hommes normaux évidemment ils disent mais ce n'est pas possible la fournaise ardente a été chauffée sept fois plus fort même les hommes qui les ont amenés là-bas ils ont été brûlés mais eux même pas leurs vêtements donc ils sont bien ils sont en dedans comme s'ils étaient dans un endroit normal et puis on voit un autre homme qui était à côté d'eux leur Dieu était là Alléluia c'est la même chose avec toi dans ton épreuve mon frère ne fuis pas l'épreuve mais à fond de l'épreuve ton Dieu sera avec toi Alléluia oui messieurs oui madame c'est nécessaire mon frère vous avez en vous ce qu'il faut pour vainquer l'épreuve mon frère et sentir encore victorieux c'est la vérité mon frère Alléluia c'est cela mon frère parce que Dieu fait ça pour une raison il n'a pas eu peur de la mort lui-même il dit mais détruisez ce temple je l'ai rebâti en trois sous le troisième jour il est sorti les tombeaux il n'a pas fui la mort que le Seigneur vous bénisse lève-nous notre chef et maîtresse c'est le roi des rois vous le connaissez ? oui 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 c'est ah oui vas-y vas-y et dis-l'on bénisse 289 notre chef et maître c'est le roi des rois portant ferme sa manière sans crainte ni pour te soudain de la croix avançons dans la lune en avant en avant en avant j'aime ce qui se rendait pour les rois couvrent des rois chauds sous la bannière de la croix en avant en avant en avant j'ai ce qui se rendait du roi des rois couronnant et marchant sous la manière de la croix une idée qui vienne pour un lourd à temps déployant notre panère sous sa garde sainte jamais de sa trompe notre âme et les prisonniers en avant en avant en avant en avant en avant j'ai 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 ce qui se rendait pour les rois pour les rois et marchant sous la bannière de la croix par terre par terre par terre car tout est humain soit à nous c'est l'évangir la sainte bannière et c'est l'avion et la biode Paula la sainte bannière En avant, en avant, en avant Jésus Christ le roi, le roi des rois Nous venons et marchons sous l'avenir de la gloire Et le jour du poire, bientôt paraîtra L'homme, nous la voyons libre Tout sur la manière de la croix vaincra De Christ éternel empire En avant, en avant, en avant Jésus Christ le roi des rois Nous venons et marchons sous l'avenir de la gloire En avant, en avant, en avant Jésus Christ le roi, le roi des rois Nous venons et marchons sous l'avenir de la gloire En avant, en avant, en avant Le roi des rois nous venons et marchons sous l'avenir de la gloire En avant, en avant, en avant Jésus Christ le roi des rois nous venons et marchons sous l'avenir de la gloire Jésus Christ le roi des rois nous venons et marchons sous l'avenir de la gloire Jésus Christ le roi des rois nous venons et marchons sous l'avenir de la gloire